Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire très vite pour vous montrer comment démonter le sien de piston, que ce soit un moteur de temps, que ce soit un moteur de motoculture, ou que ce soit un moteur de mobilette ou de scooter, le fonctionnement est le même. Donc, je vais vous montrer, et quand je devrais démonter quelque chose, je mettrai en pause, sauf pour les petits trucs. Voilà, donc là déjà on va démonter le filtre, qui se trouve ici, donc moi j'ai fait exprès de mettre un cornet d'air, qui est un moteur que je voulais augmenter les performances moteurs. Voilà, on va démonter le carburant, donc ici, nous avons ce vis, donc ce 25, si ce soit 27, je ne sais plus. Donc voilà, donc le carburant a été retiré, maintenant nous avons la pipe ici, on va retirer la pipe. Voilà, alors là les vis, laissez-les dans leur emplacement. J'éviterai à ce que vous perdez vos vis, par la suite. Voilà, après, nous avons cette vis-ci, et la bougie, que nous allons retirer. Avant de retirer cette plaque, il faut retirer la bougie. Donc voilà, on retire la bougie. Au moins elle était passée bien, mais je l'ai fait exprès. Voilà, je vais délisser cette vis et je vous en remercie. Donc ça y est, ma plaque a retiré, je vais en mettre ma vis dedans, c'est la perte de savoir avec quel emplacement on va chaque vis. Voilà. Maintenant, nous allons démonter le poids d'échappement. Alors ici, nous avons deux vis de l'huile, selon mes souvenirs sont bons. Donc moi, je vais retirer mon embout Torx, et je vais mettre un embout comme ça. Voilà, le poids est retiré. Pareil, je mets deux bouts en-dessus, comme ça, moi je sais où ça va. Voilà. Maintenant, il nous faut dévisser l'allumage. Donc je vais dévisser l'allumage et je vous reprendrai après. Bon, là l'allumage a été retiré, maintenant, moi pour plus de facilité, vous n'êtes pas obligé de le faire vous, mais moi je vais le faire, moi je vais dévisser les 4 vis de lanceur. Alors je vous avais dit 4 vis, mais non, il n'y en a que 3. Donc voilà. On va pas lui retirer ça. Donc mon lanceur. Voilà. Et les réservoirs, après il y est. Voilà. Voilà. Et après, maintenant, bon là il manque les coups, mais ça se passe pas, attention, il faut vous dire que ce moteur il est séri. Maintenant, pour la culasse, j'ai deux vis, donc j'ai une vis torx, une vis torx, il me semble que c'est du torx 20, torx 30, je sais plus, enfin bref. Donc moi, de toute façon, j'ai de la clé qui est ici. Il va parfaitement dedans, donc je vais dévisser la culasse et je vous reprendrai après. Donc là, pour un moteur dont la culasse n'a jamais été démontée, je vous préconise de prendre un marteau, vraiment tout petit, et vous tapez légèrement comme ça, ou avec le bâton, et en fait ça va décoller la culasse, parce qu'avec le vent, ça sera collé, mais là, comme elle l'a démontée il n'y a pas longtemps, je la retire comme elle je veux. Voilà. Bon, ça a été dur, parce que c'est un moteur qui a été serré, donc voilà. Donc voilà. Donc la culasse, je vais le laver ici. Attendez, bougez pas, je vais chercher un chiffon, parce qu'on en fait partout. Voilà, maintenant, pour démonter le piston, c'est très simple, alors il vous faudra une pince à circlips, enfin une pince comme ça, vous voyez, et, on fait comme ça, et on sort le circlips. Voilà. Alors ça dépend des circlips, c'est pas comme ça sur tous les moteurs, mais en général, la circlips, ça se démonte assez facilement. Alors bon, j'ai nettoyé aussi au préalable, par contre, la dame de piston et tout et tout, parce que c'était bourré d'huile, j'avais bourré d'huile, pour savoir si mon serrage, bon, au final, je t'étais assez rare, je t'avais tout à l'arrivée du tout, quoi. Et là, au final, je t'étais, je t'ai très très... Donc voilà, on va pas se faire plus bête, quand le temps ça reste, 4 minutes. Vous demonter aussi le deuxième circlips, parce que vous pourrez pas être... Oh putain, le matin, il m'a sauté la gueule. Ah, il m'a sauté la tronche, cet enfoiré. Et il s'est barré, je ne sais où. Et donc, on va sortir l'axe de piston, donc voilà. Après, vous le tirerez avec la pince. Voilà, puis là, vous avez votre axe de piston. Voilà, puis là, vous avez votre piston. Voilà, bien sûr, là, vous avez la cage aiguille, avec le mémoquin, enfin, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, et partagez, commentez. Et moi, je vous dis, bye pour la prochaine vidéo. Et c'est tout le monde sur YouTube.